Haïti doit se positionner pour profiter au maximum du boom des échanges commerciaux maritimes qui va en résulter. J'espère que votre anticipation des défis, votre compréhension des enjeux et votre volonté à saisir les opportunités déboucheront sur la création de nouveaux emplois, élément indispensable à une plus grande cohésion sociale. A vous tous, je souhaite un fructueux symposium et je déclare ouvert les travaux du symposium sur la modernisation du secteur portuaire. Je vais nous garder une position à Haïti et si nous avons une partie historique de routes maritimes, nous nous prenons compte que ce n'est pas par hasard que Christophe Coulon est à côté de sautière que il vient d'atterrir en Haïti. C'est parce qu'Haïti, pour une raison ou pour une autre, n'est aucun doute dans une série de routes maritimes qui fait que géostrategiquement les placer leur position sur le globe-là. Côté qu'ils sont capables d'absorber le plus de flux de marchandises, de frais en général, qui a pu être convoyé dans le monde. Actuellement, nous nous gardons autour de Haïti, nous voyons que l'infrastructure pays panoua, c'est le même qui est plus désuet dans toutes les zones Caraïbes. Alors qu'il y a tout un temps, la zone Caraïbe, Haïti, c'est un référence qu'il y a en matière d'infrastructure, lorsque Raymond International a été construit le port de Port-au-Prince-là. Et nous allons chercher une cause qui menait à la détérioration de l'infrastructure. Et nous allons chercher si nous avons besoin de remettre rapidement, nous sommes capables de remettre à Haïti nos bonnes positions sur les routes maritimes et que nous sommes capables de tirer le maximum de profits, que le flux de frais, de marchandises, etc. passés au large de la côte d'Haïti, que nous sommes capables d'absorber. Parce que l'économie du pays dépend beaucoup d'infrastructure portuaire. Parce que quelque soit la politique qu'on peut appliquer, surtout en matière de politique étrangère, si, par exemple, nous n'avons pas d'infrastructure portuaire et aéroportuaire pour que la politique soit portée des fruits, il n'y a aucun côté pour que la politique soit atterri. Et c'est pour ça que nous avons réuni avec toute la communauté portuaire, tout l'argent maritime, tout le représentant de l'île et tout le monde qui a pu œuvrer dans ce domaine, pour que ensemble nous sommes capables de brasser l'idée pour que nous sommes capables rapidement de sortir de l'isolement de la côte d'Haïti, pour que nous sommes capables d'avoir une position stratégique, la maillon de la logistique de transport maritime qu'a pu faire en Caraïbes. Un pays qui a beaucoup de péninsules, beaucoup de presqu'îles, et puis 10'735 kilomètres de côte, et puis ce pays n'est pas connecté. Et ça vient de faire que les zones qui sont produits n'est pas forcément connecté avec les zones qui sont consommées. Donc ça vient de faire un coût de consommation de biens dans certaines villes, à Jérémy, à Port-au-Prince, c'est très cher, si bien sorti à Port-au-Prince avec une modalité de transport qui est vraiment mal organisée. Donc bien un système de port qui est développé, c'est peut-être une condition de base pour permettre de moderniser l'économie haïtienne. Il ne faut pas dire que la révolution industrielle n'est pas possible s'il n'y a pas d'inventer la machine à vapeur. C'est pour connecter les zones de production avec les autres pour les consommer. C'est fondamental pour l'économie. Le problème c'est que l'État haïtienne comme j'aime bien forcément tout le corps blanc pour l'État développer toutes pour eux en même temps. Et cette séparation des fonctions de régulation, de fonctions d'opération, donc de construction de ports, en le faisant, ça vient de barrer l'État plus moyen pour le faire, plus barrer en temps plus court. Et ça fait que justement réformer les cas de légal pour permettre que le secteur privé a vigné en confiance pour les mêmes les cas de développer d'autres ports dans le pays qu'il y a, côté APN les mêmes qu'elles rétient dans le rôle de régulateur, d'assurer que l'économie est égale à l'économie, suivant des règles claires qui définissent pour tout le monde. Mais il est mieux qu'ils doivent entrer dans l'économie avec le moyen pour permettre que le système de porture à développer. Je vous remercie. Sous-titrage FR ?